Sous-titrage Société Radio-Canada pour la conférence organisée par Liberté d'Expression, l'association de débats politiques de l'IEP d'Aix-en-Provence. Ce soir, en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique, nous avons l'honneur d'accueillir M. Thomas Porcher. M. Porcher, vous êtes docteur en économie de l'université Panthéon-Sorbonne, professeur associé à Paris School of Business et membre des économistes atterrées. En plus d'enseigner l'économie, vous êtes, monsieur, un homme politique. Vous êtes cofondateur avec Raphaël Buxman du parti Place Publique en 2018 et que vous quittez l'année d'après en 2019. Enfin, et surtout, vous êtes essayiste et auteur de nombreux ouvrages économiques en rupture avec le dogme ultralibéral de la société mondialisée. Vous avez écrit le traité d'économie hérétique, par exemple, paru en 2018, les déclassés en 2020 et, bien entendu, mon dictionnaire d'économie paru en 2022 qui sera au cœur de la conférence de ce soir. Alors, ce soir, durant cette conférence, M. Porcher va s'exprimer pendant 45 minutes. Puis, vous aurez, cher public, un temps d'échange avec lui, avec M. Porcher, avec lequel vous pourrez interagir et poser vos questions. Par contre, je vous prévenais, il faut respecter les horaires prévus par le Code du Travail et nous devrons impérativement vous arrêter à 19h45, heure à laquelle vous pourrez retrouver M. Porcher à la sortie sur le pari de l'IEP pour une séance de dédicaces et acheter ses livres. Et discuter, aussi. Bien sûr, et discuter, forcément. Donc, bonsoir à tous et toutes. Moi aussi, je vais rajouter en complétant avec une présentation. Donc, merci à Liberté d'Expression. C'est dans ce cadre qu'on organise ça en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique. Et peut-être un peu plus particulièrement, moi, je suis à Liberté d'Expression dans le pôle Café Diplomatique qui a pour vocation de faire vivre le monde diplomatique tant dans les rencontres qu'on peut organiser que dans les thèmes abordés. Donc, de façon qui a plus attrait à ce qui nous rassemble aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, moi, je suis régulièrement M. Porcher sur le Média ou sur d'autres réseaux. Donc, c'est aussi un plaisir personnel pour moi d'animer la conférence ce soir. Alors, comme beaucoup, j'ai découvert l'économie au lycée. Bon, peut-être pas tous, mais moi, j'ai découvert au lycée derrière les beaux graphiques d'offres et de demandes. Vous savez, c'est ceux qui fixaient les prix parfaitement. Et puis, j'ai grandi. Après, j'ai quitté le lycée avant de aller à Sciences Po. Puis, j'ai découvert la grande courbe de Philippe ou le sacro-saint ISLMBP. Alors là, c'était fantastique pour moi. Et puis, c'était toutes des découvertes plus éblouissantes les unes que les autres. Ces graphiques qui, par leur clarté et leur capacité à décrire un monde si complexe, ne pouvaient faire rêver l'adolescent que j'étais. Mais bon, à travers cette vérité économique, on aura l'occasion d'en reparler, et qui se présentaient devant moi, toujours les mêmes conclusions, toujours les mêmes problèmes, promesses. Produire, flexibiliser, bâtiser. Comment se permettre de penser à un autre monde lorsque ces graphiques nous relèguent au rendez-vous rêveur ? Ah ouais, c'est un petit peu ce que moi, l'impression que j'avais. C'était, ah oui, c'est très bien tout ça. C'est très bien. Mais comment financez-vous cette mesure ? Comment financez-vous cette mesure ? Car l'économie, elle s'est souvent présentée comme une réalité froide, une vérité pénible. Et donc, ce fameux « comment financez-vous cette mesure », c'est un petit peu devenu le coup de massue qui empêcherait le courage de penser le possible autrement. Et c'est dans cela que votre venue prend tout son sens. Il s'agit de fournir les armes, les outils, pour comprendre, se positionner, débattre. Dans l'ouvrage présenté aujourd'hui, entrée par entrée, notion par notion, le lecteur pourra progressivement s'y réapproprier les termes d'un débat trop souvent confisqué. Ou d'un débat trop souvent stéréotypé entre, d'un côté, les gentils zadistes rêveurs et qu'on opposerait aux gens efficaces qui sont des grandes écoles de commerce. Bon, je vous préviens, moi, je ne crois pas que je serais du très bon côté dans cette situation. Il est donc bienvenu pour nous d'accueillir des auteurs comme vous, et j'ajouterai même « nécessaire ». Nécessaire à l'époque où l'on invoque brutalement l'économie, non pas pour s'émanciper mais pour brider la démocratie. Nécessaire pour ma génération, qui voit son monde lentement s'écrouler derrière la recherche de la croissance. Nécessaire pour avoir des outils pour reprendre le contrôle de nos destins. Ainsi, je remercie encore Thomas Porcher et vous d'être ici pour un dictionnaire d'économie, sans doute hérétique pour certains, pour aider à porter la voix des intérêts, un peu comme nous, sur le terrain économique, là où tant de destins se sèlent. Merci. Merci. Alors, M. Porcher, vous avez écrit l'année dernière mon dictionnaire d'économie, et quelque chose d'assez marquant est que, parmi les premières lignes de votre ouvrage, vous citez Guérien et vous reprenez sa phrase qui affirme que l'économie n'est pas une science. Or, ça peut sembler assez paradoxal pour le lecteur, pour la personne qui vous suit, vous qui êtes économiste, alors comment pouvez-vous justifier le fait de reprendre cette phrase où vous affirmez vous-même que l'économie n'est plus une science, n'est pas une science même. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cette superbe introduction. Merci pour l'organisation et pour l'invitation. J'ai pu visiter la nouvelle cafétéria qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, on m'a dit, avec des endroits de repos, tout était très calme, c'était très, très, très beau. Alors, bravo à vous, vous avez de la chance d'être là. C'est une très belle école, Sciences Po Aix. Et merci aux amis du monde diplomatique. Alors, vous, je sais que vous avez déjà dans votre tête un dictionnaire d'économie, parce que je sais que vous êtes des gens qui êtes structurés, parce que c'est pour ça que vous faites partie des amis du monde diplomatique. Si vous êtes les amis du monde diplomatique, c'est que vous lisez le monde diplomatique, et le monde diplomatique est très structuré. Donc, je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Non, mais... Oui, vous n'entendez pas ? Oui, excusez-moi, pardon, pardon, pardon. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, je sais que vous êtes très structurés. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, moi, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre. En réalité, vous, vous êtes déjà des convaincus. Alors, on va discuter quand même ce soir de quelques détails, mais je sais que vous êtes déjà, vous avez déjà cette colonne vertébrale idéologique que beaucoup de gens n'ont pas. Et comment j'ai remarqué ça ? Alors, j'ai remarqué ça en discutant avec beaucoup de gens, mais c'est surtout au moment de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, de la campagne d'Emmanuel Macron en 2016, où il y avait beaucoup de médias français qui se posaient une question simple. Macron est-il de gauche ou de droite ? Et moi, j'ai été très, très surpris. Parce que je me suis dit, on peut donc se demander si quelqu'un est de gauche, alors qu'il prévoit noir sur blanc dans son programme économique de faire 25 milliards d'économies sur la sphère sociale, dont 15 milliards sur l'assurance maladie. Quelqu'un qui retire de l'argent sur l'assurance maladie. Alors, quand vous retirez 15 milliards, ça veut dire quoi ? Enfin, il y a eu là cette affaire sur M. Fillon, qui ne voulait plus rembourser les doliprane, vous vous en souvenez, ça a fait un scandale, mais lui, il retirait 15 milliards. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'on sache quel médicament, quel soin ne va plus être remboursé par l'assurance maladie, quand on retire 15 milliards. Quand on retire 10 milliards à l'assurance chômage, tout en disant, parce qu'on le présentait comme ça, Emmanuel Macron, un social démocrate. Je me souviens, moi, avoir été en débat avec un de ses économistes à la sortie de son élection, qui m'a dit, Emmanuel Macron, c'est la Suède. Il m'a dit ça. Donc c'est la flexi-sécurité. Alors, on a vu le côté flexible, avec la loi travail, etc., les économies, et puis le côté social, c'était l'assurance chômage, c'était le fait de pouvoir offrir des prestations chômage aux démissionnaires. Vous vous en souvenez, il disait, oh, voilà, tu veux changer de carrière, tu démissionnes, tu as le droit au chômage, et aussi aux auto-entrepreneurs, l'ubérisation de l'économie. Tu es un auto-entrepreneur, tu vas avoir le droit aux prestations chômage. Sauf que ces droits supplémentaires qu'il donnait se faisaient sous condition d'une économie de 10 milliards. C'est-à-dire que si tu donnes à plus de gens, et que tu économises, ça veut dire que tu vas donner quoi à l'ensemble des gens ? Beaucoup moins, beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de prestations, ou sur des temps beaucoup plus réduits. Et aujourd'hui, la réforme de l'assurance chômage, 5 ans après son élection, c'est des prestations qui vont diminuer pour plus d'un million de chômeurs, et c'est des durées de prestations beaucoup plus faibles et des radiations énormes. Donc moi, quand on m'a présenté ce programme en 2016, qui a fait la première page des échos, et qu'on m'a demandé de le commenter, je me suis dit, il y a plein de choses que Emmanuel Macron doit nous dire. Quel acte il ne va plus rembourser ? Quel médicament il ne va pas rembourser ? Comment il fait pour faire des économies sur l'assurance chômage en offrant des droits supplémentaires à des gens ? Qu'est-ce qu'il va faire sur les collectivités locales ? Quel fonctionnaire il va supprimer ? Puisqu'il veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires de droite ou de gauche ? Voilà. Et il n'a jamais répondu à ces questions. Il y a eu beaucoup d'une, nous demandons, est-il d'autre ? Et à partir de là, je me suis dit, bon, les gens ont des lacunes. Pas vous. Globalement, les gens ont des lacunes. Et quand vous aviez à son porte-parole à l'époque, M. Griveaux, qui disait, dans une des plus grandes matinales françaises, ça fait 30 ans qu'on n'a pas réformé le droit du travail. Il disait ça en 2017. Alors qu'il y avait eu quelques mois avant la loi El Khomri qui avait réformé le Code du travail et la loi Macron qui avait réformé. Et puis quand on regardait sur les données de la Commission européenne, de la Commission européenne, il y avait eu, entre 2000 et 2016, 165 réformes sur les champs relatifs au marché du travail en France. 165. Il y a quelqu'un qui arrive. Ça fait 30 ans qu'il n'y a eu aucune réforme sur le droit du travail. Je me suis dit, à ce moment-là, il faut prendre les choses en main. Alors, ce n'est pas vous, bien sûr, mais je me suis dit, il faut aller donner des explications aux gens. Parce que les gens, en fait, ils gobbent beaucoup ce qu'on leur dit, en réalité. Et l'économie, pour moi... Alors, comment j'explique ça ? Je pense que l'économie, c'est une science... Alors, il y avait un économiste qui avait appelé ça une science lugubre. Je pense que c'est une science qui fait peur. C'est technique, c'est une bataille de chiffres. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se présentent comme économistes dans les médias parce qu'ils disent deux chiffres. Alors qu'ils sont à la tête d'un think tank qui commence par un I et qui finit par un P. Je ne dirais pas le nom. Ils ont jamais fait du sud d'économie. Ils disent, je suis économiste. Et parce qu'ils balancent deux chiffres. Non, l'économiste, ce n'est pas balancer deux chiffres. Soyez-vous en passant. Mais l'économie, c'est une science... C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui n'intéresse pas les gens. C'est pour ça que la plupart des campagnes présidentielles parlent de moins en moins d'économie. On est beaucoup sur des questions de plus en plus de positionnement rapide parce que oui, une hausse du SMIC, ce n'est pas instagrammable. Vous ne verrez jamais une actrice avec un panneau. Augmentez le SMIC, ce n'est pas vendeur. Alors que vous verrez le même panneau avec... Ce qui est important aussi, mais sauvons la planète, c'est plus simple. Donc l'économie n'est pas instagrammable. Donc il est important d'avoir quand même une petite connaissance parce qu'il y a un vrai combat à se faire là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce dictionnaire. Alors je commence par dire que l'économie n'est pas une science. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de prises de positions d'autorité pour nous dire, mais attendez, regardez, il faut flexibiliser le marché du travail. Tous les pays l'ont fait. Puis là, on dit, mais attendez, il faut travailler plus longtemps. Tous les pays travaillent plus longtemps. Enfin, on oublie de nous dire, par exemple, qu'on a le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde. Ça ne veut pas dire qu'on a un système de retraite qu'on ne peut pas améliorer. Mais c'est un fait, on a le taux de pauvreté le plus faible au monde. Alors on va nous dire, oui, mais à côté, regardez, jusqu'à 67 ans, 70 ans, on est des feignants. Depuis le début, on nous dit toujours ça. On nous dit en économie qu'il n'y a qu'une seule voix avec des arguments d'autorité. Margaret Thatcher disait « there is no alternative ». Emmanuel Macron a dit « l'autre politique est un mirage ». Mais en réalité, c'est faux. Vous allez dans n'importe quel séminaire avec des vrais économistes, pour le coup, pas des gens qui manient deux, trois chiffres. Eh bien, vous regardez, ils ne s'entendent jamais. Vous faites un séminaire d'économie et même vous allez dans les économistes atterrés. Pourtant, on est tous du même bord, c'est entre nous. Vous regardez, vous allez dans les économistes, c'est entre nous, mais bon, ça va être filmé. Mais vous allez réunir nos économistes atterrés. Il y a du débat. Et là, les économistes débattent tout le temps. Voilà. En économie, en réalité, il n'y a pas qu'un seul avenir possible. Il y a plusieurs avenirs possibles. Et c'est ça qu'il faut dire. Et ces plusieurs avenirs possibles doivent être traités sur un pied d'égalité. C'est ça la démocratie. Or, ce que l'on a vu aux dernières élections, surtout celle de 2017, c'est qu'il y avait le programme des sérieux, qui était le programme grosso modo d'Emmanuel Macron. Les programmes des sérieux, mais un peu trop brutal, qui était le programme de Fillon. Puis il y avait le programme des rêveurs, qui était le programme qui allait de Benoît Hamon à la France insoumise. Or, quand vous regardiez les économistes qui soutenaient tous ces candidats, ils étaient tous aussi bons les uns que les autres. Vous aviez 40 économistes qui ont écrit une tribune dans le monde, qui ont soutenu Macron. C'était les meilleurs économistes au monde. Vous aviez les économistes qui soutenaient Benoît Hamon, Thomas Piketty, Julia Cagé, parmi les meilleurs économistes au monde. Et puis vous aviez les 150 économistes qui soutenaient Mélenchon, parmi les meilleurs économistes au monde. À Trunchan, professeur à Cambridge, Bruno Hamable, prix du meilleur économiste, à la Paris School of Economics. Vous aviez les meilleurs économistes. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait plusieurs avenirs dont il fallait débattre sur un pied d'égalité. Et ce débat-là n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui est grave. Donc c'est plus un problème même démocratique qu'un problème économique. Mais l'économie n'est pas une science avec des vérités absolues et des consensus comme on nous le présente à la télé. C'est plus compliqué que ça dans la réalité même académique de l'économie. Oui, d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, justement, qu'il n'y a pas eu de réforme, toute cette rhétorique d'un petit peu dégraisser la bête. Et justement, dans ce livre, ce qui m'a un petit peu surpris parmi les définitions qu'on pourra attendre dans un dictionnaire, c'est le mot « irréformable ». Alors, il y a une entrée effectivement irréformable. Parce que vous le voyez, c'est encore Emmanuel Macron qui l'a dit, et même ce qu'on entend beaucoup comme musique de fond, c'est que les Français n'aiment pas la réforme. Les Français ne veulent pas faire de réforme. Il y a même la rédactrice en chef en France de The Economist qui avait écrit un livre il y a quelques années qu'elle avait appelé « Le déni français ». Et en dessous de titre, il y avait grosso modo marqué « Pourquoi les Français étaient les derniers enfants gâtés d'Europe ». C'était ça qu'on nous vendait. Les Français ne veulent pas faire la réforme, les enfants gâtés, tous les autres pays ont fait les réformes, etc. Alors déjà, c'est particulièrement faux parce que nous avons fait énormément de réformes. Vous regardez sur les retraites, en 10 ans, on en a fait beaucoup. On est passé de 60 à 62 avec Fillon, il y a eu la réforme Touraine, maintenant il y a la réforme de Macron. Bon, on va voir s'il n'y a pas ce conseil constitutionnel, mais bon, là, elle est passée en 49-3. Donc en 10 ans, il y a une véritable instabilité même juridique au niveau de notre système de retraite parce que ça change tout le temps. Puis alors là, Macron, il y va fort, c'est que ça a été voté maintenant. Dès septembre, il n'y a même pas cette sécurité juridique qu'il y avait avec la loi Touraine où vous pouviez attendre 6 ans. Mais il y a eu beaucoup de réformes. Alors on dit oui, mais on vieillit, on vit plus longtemps. Oui, mais là, on prend beaucoup plus d'années que nous vivons plus longtemps. Là, on va prendre 4 ans de travail en plus. Je ne suis pas sûr qu'on prenne 4 ans de vie supplémentaire en 10 ans. Et donc on va vous dire après, mais oui, mais les Français ne veulent pas de la réforme. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les entreprises publiques. On a vendu pratiquement 79 de manière partielle ou totale entreprises publiques ou privées. Bon, on a fait des réformes, là, non ? Depuis 2016, on a vendu pratiquement 2500 bâtiments publics ou privés. On a fait des réformes. Le marché de l'emploi, je vous l'ai dit, si on rajoute les dernières réformes, on est à pratiquement 200 réformes sur le marché de l'emploi et les champs relatifs au marché de l'emploi, c'est-à-dire l'assurance chômage, etc. 200 réformes depuis 2000. Donc on a fait des réformes. La loi travail 1, la loi travail 2, le CICE, les baisses d'impôts de production une fois, deux fois. Donc il y a eu beaucoup de réformes. Donc c'est faux. La France irréformable, c'est faux. La France s'est transformée depuis les années 70. L'emploi public a été divisé par deux. On a ouvert des champs d'activité à la compétitivité. On a libéralisé les marchés de l'énergie. On en paie les conséquences. On a mis la tarification à l'acte à l'hôpital. On a mis du new management public à l'hôpital. Donc nous avons fait un certain nombre de réformes. Donc c'est un mythe de dire que la France ne veut pas se réformer. Non, non. La France a une particularité, il faut le dire. C'est qu'elle a une dépense publique élevée. Et pourquoi elle a une dépense publique élevée ? D'ailleurs, il y a une entrée dépense publique dans mon dictionnaire. Pourquoi elle est une dépense publique élevée ? Parce que tout simplement, nous avons décidé de donner un certain nombre de choses au public. Par exemple, les retraites. Les retraites, c'est 300 milliards. Ça compte dans la dépense publique. Vous retirez les retraites de la dépense publique. Vous les mettez par capitalisation. Vous êtes en dessous du niveau moyen de dépense publique de la zone euro. Donc en fait, la vraie question, ce n'est pas les niveaux de dépense publique. C'est veut-on laisser la retraite au public ou au privé ? Veut-on laisser l'hôpital au public et au privé ? Nos dépenses de santé, nous, elles sont comptabilisées dans la dépense publique. Aux Etats-Unis, non. Mais quand on regarde, si on comparait public-privé aux Etats-Unis, ils dépensent beaucoup plus d'argent en PIB, à peu près 20% du PIB, que nous en dépensons, nous, dans la santé. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'on veut privé ou public ? Ce n'est pas une question de niveau de dépense publique. Vous voyez ? Si demain, on fait les mêmes réformes... Je veux dire, si on était passé dans la retraite à point, ce que Macron voulait faire, qu'il soit dit en passant, vous l'avez vu maintenant, même les Suédois regrettent d'avoir passé cette réforme, parce que 90% des femmes ont vu leur pension diminuer, 72% des hommes ont vu leur pension diminuer. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous avez les moyens et que votre pension publique diminue, vous avez les moyens, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez de la capitalisation, en plus. Quand vous n'avez pas les moyens, vous êtes plus pauvre, vous devez continuer à travailler. Et donc la part de capitalisation a augmenté, en partie parce que des gens y allaient un peu plus. Donc dans la dépense publique, la part des retraites publiques a diminué. Donc il faut faire très attention à la façon d'aborder les choses. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu as dit, la France a fait un certain nombre de réformes majeures. On entend bien cette question de la réforme, des réformes, des réformes, des réformes, toujours plus de réformes. Mais ces réformes, depuis une trentaine d'années, on entend toujours qu'elles se font dans le même objectif, réduire la dette publique, et d'ailleurs nous consacrer dans notre ouvrage une entrée entière à la question de la dette, résolution du, entre guillemets, problème lié à la dette. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors la dette, c'est quand même dingue ça, la dette, c'est quelque chose quand même qui est bien ancré. Alors pas chez vous, encore une fois. Mais je donnais un cours, vous savez, il y a des cours à la fac que l'on peut donner à des gens qui reprennent leurs études ou des gens qui sont à la retraite et qui vont assister à un cours. C'est un public, moi je varie les publics en fait que j'ai, et là c'était un public un peu différent. Donc j'avais de tout. J'avais des gens qui n'avaient pas fait d'études et qui voulaient suivre un cursus d'économie, et puis des gens qui avaient eu des belles carrières, j'en avais des cadres dirigeants chez Total, etc. Et là on a pu discuter, et un jour il y a quelqu'un qui m'a dit écoutez, je suis d'accord avec vous sur tout, sauf sur la dette. Et je dis pourquoi ? Je lui dis, qu'est-ce qui t'a pas convaincu dans mon raisonnement ? Il me dit non, vous m'avez convaincu, mais je suis pas d'accord avec vous. Parce que dans sa tête, lui, la dette, c'était un truc, je dis pas qu'il ne faut pas la rembourser, mais c'était un truc qu'il fallait réduire. J'avais beau lui dire, mais pourquoi tu veux la réduire ? Explique-moi quelle est la raison objective qui t'oblige à la réduire. Il me dit, c'est un truc qu'on laisse à nos... Enfin, je sais pas, il me dit, il fallait la réduire. Il me dit, moi je suis comme ça. Il me dit, c'est le bon sens paysan. Il m'a dit ça à la fin. Alors j'ai dit, attends, on se calme. Moi la dette, je ne suis pas de ceux qui veulent l'annuler. Je trouve que ce serait un mauvais signal au marché financier. Et là, ça mettrait vraiment de la perturbation. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je regarde l'évolution de la dette, de la France, et je vois qu'elle augmente. Comme nous ne sommes pas seuls au monde, je compare avec des pays qui nous ressemblent. Alors effectivement, il y a l'Allemagne qui a réussi à inverser la trajectoire de sa dette, et c'est très bien. Mais il n'y a pas que l'Allemagne dans le monde. Il y a aussi les Etats-Unis, il y a aussi le Royaume-Uni, il y a aussi l'Espagne, l'Italie, le Japon. Je regarde ce qu'on appelle les pays qui ont des dettes « sûres ». On utilise un terme, on dit « fly to quality ». Donc des dettes plutôt sûres. Et je compare. Si dans ces pays-là, dans cet ensemble de pays, notre dette augmentait plus vite que ces pays-là, je serais le premier à vous dire, attention les amis, là ça peut devenir un problème. Parce que si notre dette augmente plus vite que les autres dettes, ça veut dire qu'on a moins de contrôle que les autres, et là effectivement, les obligations sont moins attractives, on peut moins émettre de dettes, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous savez, entre 2007 et 2017, entre 2007 et 2017, avant le Covid, notre dette a augmenté moins vite que le Royaume-Uni, que les Etats-Unis, que le Japon, que l'Espagne. Et pourtant, entre 2007 et 2017, c'est là qu'on a fait les plus grosses économies. Sur les collectivités locales, sur l'hôpital. Souvenez-vous de Macron à Rouen, au CHU, quand une aide-soignante, un an avant la crise du Covid, lui dit « mais monsieur, on a besoin de moyens ». Et il lui dit « il n'y a pas d'argent masique ». Il y a la dette à rembourser, il y a le déficit. Il lui a dit ça. À cette époque-là, il y avait même des économistes, comme M. Blanchard, qui a soutenu Emmanuel Macron, qui disait « on peut lâcher un peu d'argent, c'est bon, on peut lâcher, c'est bon, c'est sous contrôle ». Il ne voulait pas lâcher. Parce que la dette, ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est de faire les réformes. Et la dette, c'est l'épouvantail qu'on agite. D'ailleurs, là, sur la retraite, ils nous ont ressorti. À la fin, ils ne savaient plus quoi dire. Au début, il y avait les 1200 euros, sauver le système de répartition, financer l'éducation, les éoliennes, enfin, on nous a tout sorti. Et puis là, hop, finalement, on n'a pas le choix, la dette. Ah, c'est fini. Beaucoup moins vite qu'un certain nombre de pays. D'ailleurs, soit dit en passant, les États-Unis ont une dette plus élevée que nous, avec une dépense publique à 38%. Donc une dépense publique inférieure à nous et une dette plus élevée. Parce qu'on nous dit souvent qu'il faut couper dans la dépense publique pour rembourser la dette. Bon, ça, je vais en parler après. Donc la dette n'est pas un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous sort comme argument ? Ah, mais le quoi qu'il en coûte, la France, le quoi qu'il en coûte, etc. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes, de stabilisateurs automatiques, de modèles sociaux, qui nous ont sauvés. Bon, c'est tout ce que voulait détruire quand même le gouvernement qui était en place à l'époque. C'est-à-dire, c'est le chômage partiel, l'assurance chômage. C'est ça qui nous a sauvés. C'est la dépense publique. C'est ça qui nous a sauvés. C'est pas l'ubérisation ou la loi travail qui nous a sauvés pendant le Covid. Et là, on nous dit, mais il y a quoi qu'il en coûte. On a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ben, quand on regarde entre la période 2019-2021, l'évolution de notre dette, figurez-vous que ça a évolué moins vite que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne. Donc notre dette, elle est encore dans les clous. Et vous savez, il y a tellement d'épargne, il y a tellement d'épargne, que les épargnants, ils vont aller dans le privé, mais ils ont bien compris, ils sont pas bêtes. Quand c'est leur argent, ils sont pas bêtes. Ils ont bien compris que sur le privé, là, avec ce qui se passe, la crise financière, les banques qui vacillent un petit peu, l'inflation, l'économie, qui a des taux de croissance pas très élevés. Il faut diversifier. Il faut aller vers des actifs publics. Les actifs publics, c'est les dettes. Et là, dans les dettes, vous n'allez pas acheter la dette du Congo-Brazzaville. Vous achetez la dette des pays qui sont jugés sûrs dans le nôtre fait partie. Alors certes, les taux ont augmenté, ils sont à 3%. Alors là, les gens vous disent que 3%, c'est très grave. Mais vous savez, un taux d'intérêt, tu dois tenir compte de l'inflation. Si tu es à 3% avec une inflation à 6%, tu as un taux d'intérêt réel négatif. À partir du moment où ton taux d'intérêt est négatif en dessous de ta croissance, everything is okay. Tu regardes, tu observes. C'est-à-dire, tu ne fais pas des coupes préventives. Parce que là, ils veulent faire des coupes préventives. On coupe sur l'hôpital, on coupe... Non, tu observes. Et les coupes, tu les feras si ça va mal un jour. Mais bon, ça fait quand même maintenant 14 ans que ça ne va pas si mal et qu'on fait des coupes quand même. Donc la dette publique, il faut bien faire attention. Alors, ce qui est important par contre dans cette dette publique, c'est que vous savez que ce qui est important, ce n'est pas de la rembourse, c'est qu'elle soit soutenable. C'est-à-dire qu'elle évolue moins vite ou en moyenne comme les autres pays, les grands pays. Parce que le pays qui a la plus faible dette en Europe, vous savez, c'est qui ? C'est l'Estonie. Je ne suis pas sûr que l'Estonie soit plus puissante que nous. Même si c'est un pays important. C'est l'Estonie qui a la plus petite dette, 20% de dette. Bon, voilà. Après, si on regarde les grands pays, à part l'Allemagne, on est tous à des dettes au-dessus de 100%. La moitié des pays de la zone euro ont des dettes à plus de 100%. Donc, on regarde comment elle évolue et puis après, on fait attention à ce qu'elle soit soutenable. Pour qu'elle soit soutenable, il y a un certain nombre d'articles académiques qui montrent que pour qu'une dette soit soutenable, vous savez, en comptabilité, vous avez un passif, un actif. Le passif, c'est la dette. L'actif, c'est ce que vous avez comme bien. À partir du moment où l'actif est supérieur au passif, les générations futures n'héritent pas d'une dette mais d'un actif. Vous voyez ? Et jusqu'avant le Covid, on avait encore l'actif qui dépassait le passif. Maintenant, un peu moins. Un peu moins. Mais c'est faux de dire que nous allons hériter de 3 000 milliards de dettes. C'est faux. Nous allons hériter de beaucoup moins. Nous allons quasiment hériter d'une somme nulle. Mais le vrai problème, c'est quoi aujourd'hui ? C'est que les actifs publics diminuent. Pourquoi ils diminuent ? Parce que nous bradons, c'est la grande braderie, nous bradons tous les actifs publics de l'État. Et comme je vous l'ai dit, depuis 2016, 2 500 bâtiments vendus. Comme ça, vendus au privé, au public. ADP, on voulait vendre l'aéroport de Paris à un moment. C'est moins le cas maintenant, mais EDF, il fallait le privatiser. On vend, on vend, on vend, on vend. Et là, ça devient dangereux parce que vous baissez l'actif quand le passif augmente. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Mais ce n'est pas un problème, on n'en parle jamais. Parce que privatiser, c'est bien. Et réduire la dette en coupant dans les dépenses publiques, en supprimant les fonctionnaires, en faisant des économies comme en 2018 sur l'hôpital, c'est très bien aussi. Voilà. C'est ça, aujourd'hui, la logique. Alors que c'est faux. Alors moi, je suis en mode sujet radicale, mais ça va peut-être plus parler aux étudiants ici. C'est la question de la réussite individuelle. Et ça nous touche, enfin, en tout cas, que personnellement, j'étais frappé en arrivant ici. À quel point on nous parle de carrière, de construire son propre destin, de devenir qui on veut, d'atteindre nos rêves. Et vous en parlez dans vos livres. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors pour moi, la réussite individuelle, c'est un mythe. C'est une histoire que racontent les classes dominantes pour justifier le fait que voilà, elles ont réussi. C'est vraiment un mythe parce que personne ne réussit seul. Il faut dire la vérité, personne ne réussit seul. Alors bien sûr qu'on est tous différents, on a tous des talents différents. Mais les fortunes, les grandes fortunes, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, elles ne réussissent jamais seules. Vous regardez ça, l'iPhone que nous avons tous. Alors soit du temps passant, il y a une vraie question à se poser parce que nous achetons tous des iPhones. C'est quand même hallucinant. Et le concurrent de ça, c'est quoi ? Samsung, très bien, un petit pays, la Corée du Sud divisée en deux en guerre contre le Nord qui a réussi à faire le concurrent à l'Américain. Ce n'est pas l'Européen, il n'y a pas d'Européen. C'est quand même bizarre. Ça en dit beaucoup sur nos politiques industrielles en Europe. Mais il n'y a pas de politique industrielle. Ça n'existe pas parce qu'on est parti du principe que le libre marché, le marché unique, aller permettre la concurrence, l'innovation, etc. Visiblement, aujourd'hui, les Américains arrivent avec ça et en face, c'est les Coréens, un petit pays qui leur envoie un téléphone. Nous, on n'a rien. Il faudrait poser la question puisque par exemple, Alcatel, numéro 1 sur la fibre optique, a été démantelé et revendu parce qu'un de ses patrons disait qu'il fallait une entreprise sans usine. On en reparlera, ça. Mais bon, on en reparlera parce que là, on a été bon. On était numéro 1 de la fibre optique. Bon, bref, on en reparlera. Petite parenthèse avant de répondre à la question. Aujourd'hui, eux, ils viennent en Europe, ils profitent de 500 millions de consommateurs riches, bien nourris, la Startup Nation qui vont faire la queue devant le magasin dès qu'il y a l'iPhone je ne sais plus combien à 1500 euros qui sort et ils payent 0,005% d'impôts en Europe. En Europe, comment c'est possible ? Ils ne vont pas aller en France, c'est à 25%. En Allemagne aussi. Donc, ils vont en Irlande. En Irlande, c'est à 12% le taux d'imposition. Ce qui est un paradis fiscal, mais nous n'avons pas le droit de le dire. C'est interdit de dire en Europe qu'il y a des paradis fiscaux. Tu n'as pas le droit de le dire. Pourtant, il y a une chanteuse comme Shakira qui ne paye pas d'impôts mais on n'a pas le droit de le dire. C'est interdit. Ce n'est pas reconnu. Monsieur Moscovici vous dira non, il n'y a pas de paradis fiscaux. Ah bon, d'accord. Donc, Apple va en Irlande et là, il dit aux Irlandais écoutez, moi 12% d'impôts les amis, vous imaginez pour moi Apple qui suis un Américain alors que vous n'avez pas de téléphone. Vous êtes incapable de faire des téléphones chez vous. Parce qu'en Corée, ils ne payent pas 0,05%. Parce que sinon, les Coréens disent dehors, nous on a Samsung. Mais nous, on a quoi ? On n'a rien sinon. Donc là, ils arrivent, ils disent les amis, ce ne sera pas 12% pour nous. On crée des emplois. Tous les jeunes veulent du iPhone. Donc, ce sera 0,0,0,5% d'impôts. Et à un moment, la commissaire européenne a vu ça, elle a dit oulala, c'est très grave. Il faut faire payer une amende à Apple. Et les Irlandais avaient tellement peur qu'ils ont été prêts à payer l'amende pour Apple. Donc, c'est ça. C'est l'Europe. L'Europe, c'est la concurrence fiscale et des modèles sociaux. C'est pour ça que le Luxembourg, à côté, s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas faire autre chose que baisser sa fiscalité et qu'il attire les sièges sociaux de beaucoup d'entreprises. Et là, c'est une vraie question d'ailleurs qu'on devrait se poser. 40 entreprises qui ont 1200 filiales dans les paradis fiscaux, il faut leur demander des comptes aussi. C'est-à-dire qu'on peut être dans des paradis fiscaux s'il y a des consommateurs dans les paradis fiscaux. Donc, tu peux t'installer à un supermarché, je ne sais pas moi, à Carrefour, au Luxembourg, il y a des consommateurs. Quand tu es une entreprise pétrolière qui est dans un pays où il n'y a pas de production de pétrole, où il y a très peu de consommateurs, on se demande ce que tu fais dans ce pays. Si ce n'est payer ta fiscalité. Non, c'est important, c'est important. Pour revenir à la réussite individuelle, dans ce téléphone, c'est Steve Jobs, vous connaissez, qui a repris ce téléphone et qui a mis un certain nombre d'inventions qui ont fait que ce téléphone est un smartphone et pas un stupidphone. Il y a la reconnaissance vocale, il y a Internet, il y a le GPS, il y a l'écran tactile. Tout ça a été inventé par le public, le public américain. c'était soit des chercheurs, soit d'Arpanet, l'industrie militaire, mais tout a été financé par des fonds publics. En amont de la chaîne d'innovation, c'est toujours le public qui investit. C'est toujours, parce qu'il y a un risque à faire, parce que vous tentez, vous pouvez rater. Parfois, il y a des choses qui marchent, on peut en discuter après, mais comme le nucléaire à un moment chez nous, en tous les cas, c'était une industrie où on était au top, qu'on soit pour ou contre, on en rediscutera, il y a une entrée nucléaire. Le Concorde a permis des choses, mais il a été aussi un échec commercial. Il y a des fois, mais au moins, on a tenté. Le Minitel, peut-être que si on avait mis l'argent qu'il fallait, on aurait aujourd'hui un concurrent à Google. Quand on a fait le Minitel, tout de suite, les Américains, ils ont vu qu'il y avait des concurrents, ils ont mis, eux, de l'argent, beaucoup d'argent. Nous, on a commencé à penser à des choses plutôt que d'investir massivement. Et là, en fait, c'est un entrepreneur qui a fait ça. Donc la richesse de Cip Jobs, elle dépend certes de ses compétences managériales qui sont importantes, mais elle dépend aussi d'inventions venues du public. Et c'est pareil pour Elon Musk. Elon Musk, ses entreprises, elles ont été financées massivement à coût de subvention, de prêts garantis, etc., par l'État américain. Ces trois entreprises, Solar City, SpaceX et Tesla, ont reçu 5 milliards de l'État américain. 5 milliards ! C'est pas rien. Mais c'est pareil chez nous. Monsieur Arnault, il a fait sa fortune quand il a racheté une entreprise du textile où il y avait Dior dedans avec l'accord, avec un certain nombre de dettes qui ont été annulées, etc., et l'accord surtout de Laurent Fabius. Il s'était engagé à ne pas démanteler, à ne pas se spécialiser et il a fini par se spécialiser dans le luxe et se séparer de l'autre partie du textile. Mais c'est pareil pour Monsieur Pinault qui a racheté à coups de dettes publiques une entreprise de bois et ainsi de suite. Les grands entrepreneurs ont toujours eu un moment de la force publique derrière eux ou des arbitrages en leur faveur. Ça, il faut le dire. Donc, le mythe de la réussite individuelle qui serait juste la personne qui arrive à se placer et à faire des fortunes, quand on creuse derrière, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Même y compris pour un chanteur. Vous savez, un chanteur, il y a beaucoup de chanteurs qui vont dire « Oui, moi, je ne paye pas d'impôts ici parce que je n'ai rien à devoir, etc. » Mais en réalité, les salles publiques, les infrastructures, les subventions, quand vous regardez par exemple un clip d'un chanteur sur France 2 télévision publique avant le 20h, là, c'est quoi ? C'est de l'argent public qui va aider ce chanteur. Donc, quelque part, vous avez toujours une force publique qui a permis à cette personne-là de faire fortune. Et donc, la réussite individuelle, c'est un mythe. C'est un mythe. Et enfin, dans votre ouvrage, il y a une entrée qui m'a particulièrement interloqué. Alors, c'est un sujet qui avait été introduit par la députée Sandrine Rousseau et qui avait fait assez polémique l'hiver dernier. Et le mois dernier, Michel Sardou avait fait une diatribe en désignant le mari de Sandrine Rousseau comme un pauvre monsieur qu'il fallait aider parce qu'il était conseillé comme un homme déconstruit. et que vous considérez et vous consacrez, vous montrez à cette notion d'homme déconstruit. Vous pouvez nous dire pourquoi la notion d'homme déconstruit fait partie d'un dictionnaire d'économie ? Alors, non, mais c'est important. Alors déjà, la première chose, c'est que vous savez, l'économie, c'est quand même dense. Par exemple, sur la lettre D, là, sur la lettre D, je vous montre parce que c'est quand même, c'est assez dense. sur la lettre D, attendez un instant, un petit instant, mais sur la lettre D, vous avez, ne bougez pas, alors vous avez déficit commercial, déficit public, déni climatique, c'est pour respirer un peu, dépense publique, désindustrialisation, destruction de l'économie grecque, dette privée, dette publique, diesel. Donc vous voyez, il faut des moments de respiration. C'est-à-dire que c'est très très dense. Si vous tapez déficit public, déficit commercial, dépense privée, dépense publique, là, vous avez un petit homme déconstruit, soufflé, c'est comme le sport, vous récupérez et on repart sur l'économie un peu plus dur. Donc il y a un certain nombre d'entrées qui visent à souffler. Il y a aussi l'entrée Bobo, je trouve ça marrant de mettre Bobo parce que bon, il y a une mouvance, moi je trouve, de gauche, il y a une nouvelle mouvance Bobo de gauche qui me fait un peu, enfin, et puis je suis un peu comme ça, finalement, je pourrais m'inclure dedans, enfin, pour certains qui sont plus dans une mouvance radicale me classent dedans mais moi qui suis comme je suis je classe les autres dedans. Mais bon, voilà, mais il y a cette mouvance et c'est assez marrant ce truc un peu Bobo où on remet les choses en compte mais pas trop non plus. et là, il y a cette entrée homme déconstruit. En fait, j'ai lu un très bon livre de Lucille Peitevin qui s'appelle Le coût de la virilité, pardon, excuse-moi, Le coût de la virilité. Extrêmement bon livre. Et quand Sandrine Rousseau a sorti, moi je vis avec un homme déconstruit et que tout le monde, parce que c'est comme ça maintenant, elle a très bien compris le système médiatique, Sandrine Rousseau, c'est qu'elle sort quelque chose comme ça et puis tout le monde va en parler après en rigolant, mais c'était pas si idiot que ça en réalité. Et je me suis dit, j'ai relié ce qu'elle a dit, homme déconstruit, à ce livre Le coût de la virilité. Et c'est très intéressant ce livre, je vous le recommande parce que c'est une chercheuse qui a commencé à regarder un chiffre, elle a vu que en prison, dans les prisons, il y a les occupants, les prisonniers, à 96% étaient des hommes. Et elle s'est dit, ça veut dire que notre société crée finalement un comportement qui amène plus les hommes en prison que les femmes. Sauf si on admet que l'homme a un gène beaucoup plus mauvais que la femme, on ne peut pas admettre ça. Donc c'est finalement l'éducation qu'on va donner aux petits garçons, le culte de la force, du super-héros, de la vitesse en voiture, de toutes ces choses dans lesquelles finalement, enfin moi, dans ma génération, on est tous plus ou moins tombés. Quand on a le permis, je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas s'empêcher au début d'être sur la ligne de gauche de faire des appels de phare. On l'a tous fait au moins une fois dans sa vie. On l'a tous fait une fois. Et on s'interroge. Moi, je me souviendrai toujours qu'à 7 ans, j'ai eu 4 points de sauture ici parce que j'ai sauté un petit muret pour impressionner une fille et je me suis pris le muret. Et donc, je me suis dit la société amène à ça. Et donc, il y a un certain nombre de déconstructions à faire. Mais c'est vrai, comme il y a une déconstruction, moi, quand je vois des jeunes qui vont liker des photos d'un joueur de foot ou d'une super influenceuse dans un jet privé, c'est à déconstruire. Ce n'est pas cool d'être dans un jet privé. Avec l'urgence climatique, ce n'est pas cool d'être dans un jet privé. Pourquoi les gens trouvent ça cool de se photographier dans un jet privé ? Il y a une partie de la population qui trouve ça cool. C'est à déconstruire. Il y a plein de choses à déconstruire, en fait. Et donc, je trouvais ça intéressant de mettre homme déconstruit, alors déjà parce que c'est marrant et puis parce que c'est un vrai problème, en réalité. Non, mais c'est vrai. C'est un vrai problème. C'est ça. Voilà. Est-ce que... Vous voulez qu'on passe aux questions ? Il y a un dernier mot ? Non, un dernier mot. Vous avez évoqué tout à l'heure pour revenir, parce que c'est l'actualité et je pense que ça peut être très sympathique de revenir sur une question d'actualité après avoir soufflé à l'homme déconstruit, l'homme nouveau, ou pas d'ailleurs. Mais pour revenir sur l'actualité, il y a une question brûlante que vous avez un peu évoquée brièvement en parlant de la dette publique, mais aujourd'hui, certains députés m'ont dit la France, au bord du gouffre, tout ça pour un milliard qui était prévu, un milliard d'économies prévues par les retraites d'ici 2030. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les retraites, sur la question des retraites actuellement et après, quel est votre point de vue ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Ne pas faire ? Comment faire mieux peut-être ? Alors, il y a une entrée retraite. Alors, ce qui est intéressant dans le débat auquel on a assisté sur les retraites, c'est que tous les lièvres, c'est quand même intéressant de le rappeler, tous les lièvres ont été levés quand même en dehors de l'Assemblée par des gens comme Michael Zemmour, que vous connaissez tous, qui est un très bon économiste sur les 1200 euros, par des journalistes, etc. Et on a vu, en fait, ça m'a fait penser, moi, à la période du débat sur la Constitution, où là, les citoyens se sont emparés vraiment du dossier. Ils ont lu, vous vous en souvenez, c'était vraiment une période riche où les gens ont lu, ils ont créé des contre-arguments et ils ont gagné. Et là, la réforme des recettes, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des éléments de langage, mais il y a eu tout l'aspect technique qui a intéressé les gens. Qu'est-ce qui nous casse ? Qu'est-ce qui cache derrière les 1200 euros ? Est-ce qu'il y a un problème démographique ? À quoi ça sert cette réforme ? Et là, le gouvernement est vraiment mal aujourd'hui. Il est très mal parce qu'il ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Dans un contexte où il y a de l'inflation, il s'est dit les gens vont être résignés parce que quand vous faites grève, finalement, vous perdez des jours de paie et dans un moment où vraiment, le pouvoir d'achat est déjà compressé par la... Et il y a eu des grèves qui ont duré longtemps, des mobilisations fortes. Puis après, il a dit mais ça va se calmer au bout d'un moment. Ça ne s'est pas calmé. L'opinion reste la même. Elle est majoritairement opposée à ça. Et puis, il s'est dit oui, avec les casseurs, avec les jeunes. Il parait sur le pourrissement et ça n'a pas pourri. Les gens restent toujours contre cette réforme parce que les gens ont bien compris. Ils ont bien compris que cette réforme, c'était une réforme encore une fois pour faire des économies et c'est tout. Je veux dire, déjà, la manière dont elle a été passée, faire passer ça sur une loi budgétaire en faisant comme s'il y avait une urgence alors que c'est une réforme structurelle, ça ne devrait pas passer. Faire ça, déjà, c'était malhonnête. C'était pour limiter les débats à l'Assemblée, etc. Puis ensuite, le 49-3. Il y a vraiment eu tout. Mais quand on lisait ça, dès le début, avant même, à la base, parce que la réforme à point, c'est la même chose, mais avant même qu'on passe de 65 à 64, en fait, cette réforme, c'était juste pour faire des économies. On le savait tous. Et c'était pour faire des économies sur les impôts de production. Moi, je l'avais dit en septembre, fin septembre, quand j'ai sorti mon livre, je l'avais dit sur France Inter, plus de 10 milliards sur les impôts de production dans la dernière tranche qui va être faite. Pour équilibrer le budget, on va les prendre sur les retraites. C'est tout. Ça va être ça. Et les gens disaient, bon, et puis ça a été prouvé. Ça a été plus ou moins dit maintenant. Ça a été en tous les cas confirmé par d'autres de mes confrères. Mais tous les arguments sont tombés les uns après les autres. Et l'argument démographique aussi. L'argument démographique, on disait, mais regardez, on est obligé de faire la réforme, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins d'actifs. C'est vrai. Nous sommes un pays où il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. La vraie question, c'est, s'il y a des personnes âgées de plus en plus, est-ce qu'on ne doit pas consacrer une plus grosse partie de nos richesses aux personnes âgées ? Vous êtes dans un pays jeune, vous consacrez beaucoup d'argent aux jeunes. Vous faites une politique d'éducation ciblée sur le 93, il y a beaucoup de jeunes. Mettez de l'argent sur les jeunes. Parce que là, et donc vous mettez de l'argent sur l'éducation, l'école, les infrastructures sportives, les loisirs, etc. Bon, ils font l'inverse. Et vous avez un pays qui vieillit, il faut mettre plus d'argent, il faut consacrer une plus grosse partie de notre PIB aux personnes âgées. C'est ce qu'on a fait les 30 dernières années. On est passé de 7% de notre PIB en 70 à 14% de notre PIB qui était consacré aux retraites. Sauf qu'aujourd'hui, on ne veut plus. Ils ne veulent plus. Parce que tu passerais à 15,5, 16, c'est bon, c'est réglé. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, ils ne veulent qu'ils veulent en réalité. Et il faut comprendre une chose, c'est que ce choc démographique dont on nous parle comme insurmontable, il est derrière nous. En 70, écoutez bien ça, c'est un peu... En 70, il y avait 3 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, il y a 6 retraités pour 10 actifs. On a fait x2. On a fait 100% d'augmentation. Ce qui va mettre à terre notre système de retraite, accrochez-vous, c'est passer de 6 à 7 retraités pour 10 actifs en 2040. On a fait x2 en 40 ans. Là, on va faire... Attention, et puis alors, les prévisions de long terme... Enfin, en 2019, la prévision de long terme, tu as vu ce qu'il nous est tombé en 2020. Puis après, en 2020, la prévision de long terme, tu as vu ce qu'il nous est tombé en 2021. Les prévisions à 10 ans, maintenant, tranquille. Parce que le corps, il prévoyait qu'on soit en déficit aujourd'hui. On est en excédent. Donc les prévisions de long terme, on se calme. C'est les prévisions, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc tout le monde se calme. Donc en demi... Oui, tout le monde va se calmer, là. Il y a ça. Et puis après, la dernière des choses, qui est aussi intéressante, à comprendre, c'est que ce n'est pas qu'une question de démographie. D'ailleurs, là, aujourd'hui, tous les démographes disent la même chose que moi. Ce que disent les économistes atterrés, c'est que le choc démographique est derrière nous. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui finance les retraites ? Ce n'est pas que les jeunes actifs, c'est les cotisations. Les cotisations, c'est les salaires. Si tu augmentes les salaires, tu as plus de rentrées. D'accord ? Si tu fais des prévisions maintenant en disant, oui, on va geler le point d'indice, on va geler les salaires des fonctionnaires, on ne va pas recruter dans l'hôpital ou dans la petite enfance, là, tu crées toi-même aussi un déficit. Donc c'est aussi une question de salaire, d'emploi dans le secteur public, de salaire dans le privé, etc. Tant que les salaires seront faibles, les cotisations seront faibles et vous aurez des déficits. D'accord ? Donc c'est aussi une question salariale. Et moi, j'espère que cette grève, elle va déboucher sur une conférence des salaires comme en après 68. Les gens vont dire, bon, allez, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, tout le monde, y compris Bruno Le Maire, il est d'accord avec nous, sauf qu'il ne le met pas en place puisqu'il appelle les entreprises à augmenter les salaires. Tout le monde s'accorde à dire que les salaires sont trop faibles, qu'ils sont de moins en moins attractifs. Même au niveau européen, à un moment, Draghi disait, il faut augmenter les salaires. Il y a trop de différences entre les très très hauts et le reste de la population. Les salaires n'ont pas suffisamment progressé par rapport aux très très hauts revenus. Celui-là, les travaux de Piketty. Donc il va falloir à un moment qu'on débouche aussi là-dessus parce qu'il y a une question aussi salariale, surtout dans cette période d'inflation. Parce que là, le pouvoir d'achat, pour la majorité, pour la totalité même, sauf les très hauts qui ont réussi à augmenter leur salaire plus vite que l'inflation, pour la majorité des gens, le pouvoir d'achat diminue. Donc il y a une question salariale aussi derrière. Merci beaucoup.